Il y a quelques temps je vous avais montré toute mon installation photovoltaïque en basse tension qui me permettait de consommer moins et donc de faire des économies toute l'année Mais bon en fait vous l'avez probablement jamais vu puisque cette vidéo a fait un flop intersidéral Bon allez je vous en veux pas c'était un peu trop technique et bricolage pour beaucoup d'entre vous Donc on va récidiver cette fois mais en s'attaquant à plus gros Installer une batterie domestique pour mon installation photovoltaïque principale Mais est-ce que c'est vraiment rentable pour vous et moi ? C'est ce qu'on va voir Bon soyons honnêtes les panneaux photovoltaïques c'est vraiment cool Parce que ça permet de produire sa propre électricité et donc de faire des économies En tout cas c'est ce qui nous a fait franchir le pas en 2019 pour installer des panneaux photovoltaïques sur la maison En plus du fait que le prix moyen des installations photovoltaïques avait nettement baissé En plus à ce moment là on avait encore un système en Belgique qui était le système du compteur qui tourne à l'envers Donc ça veut dire que quand vous produisez votre propre électricité et que vous en produisez trop Vous la réinjectez sur le réseau et ce sont les voisins qui en profitent Et en échange simplement vous diminuez votre consommation totale sur l'année Ce qui fait que grâce à ça on avait des consommations de zéro voire carrément négatives certaines années Sauf que dans les faits d'un point de vue logique c'est un petit peu un non-sens Puisque ce qu'on va produire en été en surplus on va le réinjecter Mais en hiver ce qu'on va consommer on va le consommer directement depuis le réseau Donc ce système là a évolué et maintenant on paye quand même une cote part Donc tous les mois qui correspond à une consommation théorique Et ça ce sera jusqu'à 2030, après 2030 ça va changer Donc tout ça pour dire qu'en Belgique comme dans beaucoup de pays Maintenant on va avoir un système où on nous encourage à autoconsommer un maximum d'électricité au moment où on la produit Sauf que si vous savez un petit peu comment fonctionne un panneau solaire Évidemment vous savez qu'en journée on a du soleil donc ça va produire de l'électricité Pendant la nuit là par contre on n'aura pas de production Et pareil si on a des nuages qui passent devant le soleil on va diminuer la production En hiver on produit moins, en été on produit plus Donc tout ça ça fait que c'est une production qui n'est pas égale sur toute l'année Donc la solution la plus logique pour autoconsommer un maximum C'est de stocker le surplus d'énergie dans une batterie Et d'éviter de réinjecter ça dans le réseau Et les batteries de stockage c'est quand même un sujet qui m'intéressait depuis quelques années Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de solution élégante et abordable Ça impliquait de changer notre onduleur, de mettre des batteries On était à plus de 6000 euros de budget, c'était un truc de malade Donc j'avais laissé un peu ça de côté Maintenant en 2025, en mars 2025 si mes souvenirs sont bons La législation a changé en Belgique Et maintenant on peut mettre des systèmes plug and play sur une installation existante Et donc c'est ce qui nous amène à cette vidéo d'aujourd'hui Donc qui est en partie sponsorisé par Zendur Qui m'a donc envoyé des batteries pour pouvoir faire la vidéo Mais sachez quand même que c'est un sujet de toute façon qui m'intéressait fortement Donc on va voir ça ensemble Ok par contre avant de passer à l'installation Petit disclaimer pour éviter de me faire pourrir en commentaire Je ne suis pas électricien et vous êtes totalement responsable de votre installation électrique Et de votre propre sécurité Donc inutile de me dire Tu as oublié de mentionner la règle XY.63 du RGIE Déjà la réglementation belge n'est pas identique à la française Et je vous fais confiance, vous êtes adulte et vacciné Bref, si vous avez un doute, faites appel à un pro Avant même d'envisager de brancher les batteries sur le secteur Il faut passer par une étape indispensable C'est faire en sorte que l'onduleur qui équipe ces batteries Sache quand est-ce qu'on réinjecte du courant Et surtout quand est-ce qu'on prend du courant sur le secteur Parce que dans ces deux cas, elle va pouvoir fonctionner Donc elle va pouvoir se charger ou bien se décharger Donc pour ça, on a trois options La première, c'est d'avoir un appareil qui se branche directement sur le port P1 de mon compteur Malheureusement, vous voyez, le port P1, il est déjà pris par un bricolage qu'on a fait sur la chaîne La deuxième option, c'est de rajouter un appareil dans votre tableau électrique Et cet appareil va s'occuper donc de lire la consommation ou bien la réinjection sur le réseau Donc on a deux appareils possibles Le premier, évidemment, ça vient de chez Zendure Et le deuxième, ça vient de chez Shelly Moi, j'ai pris cette option-là parce que simplement, j'avais déjà l'appareil de stock Alors ce que j'aime bien, c'est que ça ne prend qu'un slot en largeur Maintenant, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que le plastique est un peu cheap Mais bon, c'est du détail puisqu'une fois que ce sera dans le tableau électrique Bah, le plastique, on ne le verra plus trop Et pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà relié tout ce qu'il fallait sur l'appareil Donc on a ici à votre droite le neutre On a ici la phase, donc à votre gauche Et ensuite, en dessous de l'appareil, on a ceci qui est connecté Donc c'est une pince en permétrique Elle est sur le IC puisque je suis en monophasé Et donc ça va aller ici sur la droite de mon tableau électrique Bon, bah maintenant, va falloir couper Je ne vais pas vous détailler comment relier ce compteur dans votre tableau électrique Ça n'a rien de sorcier Il faut simplement brancher la phase et le neutre sur les bornes libres Il n'y a même pas de fil de terre Et surtout, vous placez la pince en permétrique autour de la phase qui alimente tout le tableau électrique Bon, l'instant de vérité Nickel Le compteur est en place, il fonctionne Et maintenant, on n'a plus qu'à le rajouter dans l'application Shelly Qu'on va pouvoir relier ensuite à l'application Zendure Et normalement, après, on a la possibilité de les relier en local Mais ce n'est pas super bien documenté Dans mon appli Shelly, j'appuie sur le petit plus en bas Et là, on va ajouter l'appareil via le Bluetooth Il est directement découvert Donc on a le Shelly Pro 3EM On le coche et on fait Next Ensuite, vous rentrez vos informations de Wi-Fi Et vous laissez bien les deux switches Donc After Inclusion Disable Bluetooth Disable Wi-Fi AP Sinon, c'est le risque de laisser tout ça ouvert Pour la première personne mal intentionnée qui passerait par là Et ensuite, vous attendez quelques secondes que votre appareil se connecte à votre réseau Ensuite, on nous demande un nom Je ne suis pas hyper inspiré Donc ce sera Shelly 3EM Et puis vous choisissez une pièce Donc ça, on l'avait déjà fait avec les interrupteurs connectés Et on sauvegarde Et alors pour info, lorsque votre Shelly est connecté Par défaut, il est configuré en triphasé Donc pour changer ça, vous allez dans les paramètres Vous changez le Device Profile Vous mettez Monophase au lieu de Triphase Et là, vous sauvegardez Et alors, autre astuce aussi Vous avez la version du firmware ici Donc là, on voit que c'est une vieille version Puisqu'on est en 2024-08-19 Et on a la 2025-09-24 qui est dispo Donc on va faire la mise à jour Les batteries s'empilent comme des Legos A peu près Le poids en plus Maintenant, ce qu'on va faire Vous voyez, il y a une petite LED qui clignote C'est la connexion au Wi-Fi Parce que ceci, l'onduleur, doit être connecté au Wi-Fi Pour pouvoir être synchronisé avec l'appareil Shelly Qu'on a branché en bas Pour ça, il existe l'application Zendure Et ce qu'on va faire avant d'aller plus loin C'est d'abord connecter notre profil Shelly Donc pour ça, on va dans Profil Et en dessous, on va dans Plus de services ici Et on clique sur Shelly Quand vous avez rentré votre email et votre mot de passe Vous autorisez Voilà, donc automatiquement, notre appareil Shelly 3EM est reconnu Donc on va confirmer l'ajout Voilà, ça c'est fait Maintenant, on va pouvoir rajouter les batteries Pour ça, on appuie sur Créer un système Et là, on va démarrer le processus de création Tout le processus de configuration est ultra simple et guidé Je ne vais pas tout détailler Donc lisez simplement bien les explications sur votre écran Et tout se passera bien Ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir de le connecter au Wi-Fi Et donc à Internet Ou le connecter uniquement sans Internet Donc utilisation uniquement du Bluetooth Moi ici, je capte le Wi-Fi Donc je vais choisir cette fonctionnalité là On y est presque Entrez simplement le mot de passe de votre réseau Wi-Fi Pour connecter le Solar Flow sur votre réseau Après quelques secondes, notre système est créé Et comme je n'ai toujours pas d'idée On va laisser le nom par défaut Maintenant dans le système, on a notre batterie Et on a notre Shelly Donc on coche les deux Et on a plusieurs suivants On va définir une puissance de décharge et de charge maximum Moi ici, je suis sur une ligne dédiée Donc on va mettre 2400 Évidemment, vous devez respecter toutes les normes en vigueur Donc je vous invite vraiment à vérifier que tout est en ordre à ce niveau là Sinon, vous vous limitez au 800 W L'application Zendure propose plusieurs modes de fonctionnement différents Avec notamment un mode IA qui permet d'optimiser la charge et la décharge de la batterie Mais dans mon cas, j'ai uniquement besoin du mode compteur intelligent Et surtout d'aller dans les préférences Pour activer la charge depuis le réseau en fonction de la réinjection Sans ce paramètre, la charge ne peut pas s'effectuer comme attendu Et voilà, tout ça est configuré Donc maintenant, on va pouvoir brancher la batterie Maintenant que c'est installé Je vais profiter des données historiques Que j'ai via Home Assistant Pour essayer de déterminer quel taux d'autoconsommation On pourrait atteindre avec ces batteries J'ai donc compilé toutes les données de production et consommation Dans un seul fichier dont les données sont représentées quart d'heure par quart d'heure Ensuite, j'ai demandé à Gemini de calculer mon taux d'autoconsommation pour 2024 Et aussi d'estimer quel serait ce taux Avec une batterie de 2.5 kWh Ou de 5 kWh Et après une intense réflexion de sa part Il m'a simplement répondu ceci Je ne peux pas vous aider car je ne suis qu'un modèle de langage Et je n'ai pas les compétences pour traiter et comprendre votre demande Bon, c'est pas grave ChatGPT a bien voulu répondre à ma demande En se basant sur mes données, j'ai un taux d'autoconsommation de 29% sur 2024 Ça veut dire que nous consommons moins de 30% d'énergie produite par nos panneaux solaires Pas terrible Par contre, en ajoutant une batterie de 2.5 kWh Ce taux grimpe à 51% Soit beaucoup mieux puisqu'on limiterait notre consommation réseau à 955 kWh seulement Si on ajoute un deuxième élément de batterie, on peut monter à environ 56% d'autoconsommation Le gain apporté par une deuxième batterie dans notre cas n'est pas vraiment intéressant Et est surtout limité à certains moments par la puissance d'injection dans la batterie Donc pour rappel, 2400 W Dans notre cas précis, en 2024, on a payé environ 330€ d'électricité pour toute l'année Sans le système du compteur qui tourne à l'envers, on gagnerait environ 180€ par an Ce qui est pas mal Ou 226€ avec une deuxième batterie Bon, étant donné le prix actuel de la batterie et la réduction dont vous pouvez bénéficier avec le code de réduction présent en description La batterie se rembourserait en environ 7 ans Par contre, vu que j'ai toujours le système du compteur qui tourne à l'envers Ici, on peut estimer que ça fait un gain d'environ 45€ par an pour la petite batterie Ce qui fait que jusqu'en 2030, ça ferait économiser seulement 180€ Et ici, avec deux batteries, j'estime à environ 380€ le gain jusqu'en 2030 Et après 2030, de toute façon, le système changera pour tout le monde Et là, à ce moment-là, on se placera plutôt dans les premiers chiffres que je vous ai donnés Bon, maintenant, le jeu, ça va être de consommer un maximum d'électricité au lieu de la réinjecter sur le réseau Donc, une fois que la batterie est remplie et une fois que vous commencez à réinjecter réellement sur le réseau À ce moment-là, vous devez déclencher des appareils qui consomment beaucoup Donc, typiquement, c'est le genre de choses qui peut être automatisé avec Home Assistant Donc, je vais vous montrer comment intégrer la batterie directement dans Home Assistant La première étape consiste à installer HACS Qui permettra ensuite d'installer le plugin pour Zendure Et si jamais vous ne disposez pas encore de HACS sur votre installation d'Home Assistant Je vous mets un lien en description qui vous permettra donc de l'installer directement sur votre Home Assistant Quand c'est fait, vous allez dans HACS et là, vous tapez Zendure pour trouver le plugin Zendure Donc, vous appuyez sur les trois petits points ici et vous faites Télécharger Une fois le plugin installé, vous verrez qu'on est en attente de redémarrage Donc, pour ça, vous allez dans Paramètres Vous avez ici Restart Required Vous cliquez dessus et vous validez Donc là, ça va redémarrer automatiquement Home Assistant pour pouvoir activer l'intégration Zendure Lorsque Home Assistant est redémarré, vous retournez dans Paramètres Vous allez dans Appareils et Services Vous faites Ajouter une intégration Et là, vous cherchez Zendure Là, on vous demande un token Zendure Et ce token, vous pouvez l'obtenir dans l'application Pour ça, vous allez dans Profil Ensuite, dans Clé Cloud d'autorisation Et là, vous appuyez sur Obtenir Donc, quand vous avez rajouté ça, vous appuyez sur Valider Alors, si jamais vous voulez jouer avec une intégration locale Vous pouvez utiliser les options ici Moi, en l'occurrence, je n'ai pas été aussi loin pour cette vidéo Ensuite, vous suivez simplement le processus qui est habituel pour l'ajout de nouvelles intégrations Voilà, donc maintenant, on a deux intégrations Le Zendure Manager qui est vraiment l'orchestrateur Qui va s'occuper de gérer toute la batterie, l'intégration avec le réseau, etc. Et le Solar Flow qui est vraiment la batterie qu'on a installée Alors, si jamais vous avez plusieurs batteries qui sont connectées à votre réseau Vous aurez plusieurs Solar Flow Tandis que le Zendure Manager, lui, est unique Et ensuite, vous pourrez utiliser les données qui sont obtenues via le plugin Zendure Directement dans votre dashboard, comme par exemple ici Ou bien ici, pour l'état de charge de la batterie Et de même, vous pourrez créer des automatisations sur base de ces données Sinon, il y a une autre fonctionnalité indispensable C'est la prise hors réseau En cas de coupure de courant, vous pourrez utiliser cette prise pour des applications critiques Comme lancer une impression 3D, évidemment Et si jamais vous n'avez pas encore de panneau photovoltaïque pour produire vous-même votre énergie Sachez que vous avez une prise sur le côté Qui permet aussi de relier des panneaux directement qui sont vendus par Zendure Et donc, ça permettra de charger la batterie directement Pour après réalimenter votre maison Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses par rapport à cette batterie Donc, c'était un rapide tour d'horizon Pour savoir comment relier ces batteries sur une installation photovoltaïque existante Et ce que vous pourriez espérer comme économie grâce à ces batteries-là Alors, je vous l'ai dit, pour moi, l'idéal le plus rentable C'est de commencer avec un seul élément Et si jamais vous voyez que vous avez besoin de plusieurs éléments, vous pouvez les rajouter par après Dans tous les cas, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas C'est un conseil de base Donc, la première chose à faire, c'est vérifier si chez vous, vous n'avez pas des appareils qui sont en veille Inutilement et qui consomment donc de l'énergie pour rien Et puis, vous pouvez aussi viser un peu plus de sobriété énergétique Donc, vous allez regarder chez vous si vous n'avez pas des appareils qui ne servent plus Et qui pourraient être rassemblés dans un seul appareil Ou bien simplement des appareils, je ne sais pas moi Une cave à vin, par exemple, qui serait à moitié vide Est-ce que c'est réellement nécessaire pour vous d'avoir cet appareil qui consomme de l'énergie en permanence ? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez installer aussi un compteur chez lits Comme je vous ai montré dans la vidéo Juste le compteur Comme ça, vous pouvez voir un petit peu quelle est votre consommation journalière Quels sont les moments où vous produisez plus d'énergie Des moments où vous en consommez plus Pour voir si l'apport d'une batterie pourrait être intéressant pour vous Voir aussi éventuellement à déplacer votre consommation vers le moment où vous produisez plus d'énergie Pour ne pas nécessiter d'avoir une batterie Par exemple, faire tourner les machines à laver la journée plutôt que la nuit Ça peut être intelligent aussi Enfin bref, ça ce sont des pistes que je vous donne Maintenant, vous en faites ce que vous voulez Autre petit conseil aussi que je peux vous donner C'est une option à activer Donc au niveau de la gestion de la batterie Ça se passe dans l'application Vous allez dans les paramètres Et vous activez l'option interrupteur compatible double phase C'est dans le cas où vous avez une installation monophasée comme moi j'ai ici Et que vous avez de temps en temps une erreur qui apparaît au niveau de la gestion de la batterie Ce problème indique que vous avez un problème de liaison à la terre En réalité, ce n'est pas le cas Et donc en activant cette option-là, vous n'aurez plus le problème Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire Si vous avez des questions pareilles, c'est dans les commentaires Sinon, si cette batterie vous intéresse, regardez Il y a un QR code qui apparaît juste ici Vous avez aussi un code de réduction Ça vous permet d'acheter la batterie via Amazon Sinon, vous avez d'autres liens aussi en description Qui permettent d'acheter la batterie directement chez le fabricant Voilà, donc n'hésitez pas En tout cas, c'est du très bon matériel Moi, j'ai vraiment apprécié faire cette vidéo avec ça J'espère que ça vous aura intéressé Et que ça vous aura appris des choses Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et d'ici là, portez-vous bien Ciao ! Sous-titrage ST' 501